Ok je suis en quadruple. Donc, élément qui m'intéresse, on l'a déjà vu, on va maintenir un angle avec une pression sur la rampe, d'accord, on peut même, complètement relever le genou pour créer cette pression, d'accord, ce qui nous crée en plus une capacité de mouvement qui est plutôt sympa, on n'est pas trop sur l'avant, sinon s'il remonte là, je risque de me déséquilibrer, on est vraiment sur le côté, d'accord, soit le genou a un peu relevé, mais une pression, donc je peux prendre en side belt, je peux prendre au niveau du poignet, d'accord, ça c'est comme vous voulez en fonction de ce que vous allez faire, première chose la plus simple, ce que je vous disais, cette main, elle va venir au niveau de la hanche, là je mets une pression, ce qui veut que lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire comme réaction, il bouge un peu, ce qui fait qu'il décale, là si je vide, si j'enlève le contact, je tire sur cette diagonale, ça va être assez facile, ma main qui est là, vous l'avez déjà vu, remonte, si elle remonte, elle passe, si elle passe, je prends mon triangle de bras, on est là, sur les phases MMA, on percute, sur les phases rue, on percute, éventuellement sur les phases rue, et ou MMA à l'ancienne, on peut faire ça, boum, boum, d'accord, ça fait bien, faut pas le faire, mais au cas où, d'accord, t'as visé la nuque, t'as visé les cervicales, d'accord, t'as pas du tout, non c'est parce qu'il est mal tombé, c'est ça, d'accord, on est là, on maintient, je tire, alors vous avez vu, quand je sens qu'il y a de la résistance, je résiste un peu, j'arrive pas à tirer là, souvent je vais mettre ma main, interne cuisse, ce qui fait que, quand je vais revenir, je passe, je passe, je ferme sur mes biceps, et j'arrache, avec le serre, oula, ça va, ça va, diagonale, calme, en décalque, calme, puis un, deux, équilibre, d'accord, on est là, on contrôle, faites attention, il pourrait vouloir bouger, s'énerver, d'accord, dans mon marché, c'est pour toi que c'est intéressant, au pire, je vais pas prendre mon triangle, je peux continuer à maintenir, il faut aller chercher, le dos par exemple, pour faire mon matériau, il en prend pas besoin de faire ça, d'accord, éventuellement, si tu fais ça, il faudrait qu'il reprenne l'autre, et tu repasses ça, et là, tu peux finir en double neige ça, c'est bien ça, c'est pas mal, mais en fait, c'est une vraie galère, qu'on allait chercher le deuxième, tu fais une simple Nelson ici, c'est pas, c'est pas génial, éventuellement, tu peux faire une simple Nelson, et tu remènes avec ça, mais là, on rentre dans, vraiment, du cache-fressing, la loutarde, il faut que j'aille bosser demain, oh, chipoteur, d'accord, c'est des trucs qui sont très peu, parce que, on n'a pas beaucoup de, déjà, avec le serrecal, dans l'injul, c'est sportif, c'est un perdu, il chipote un peu, et on n'est pas en hyper contrôle, la Nelson, elle est bien, mais parfois, elle nous manque d'énergie, d'accord, donc, on est là, les gras des vols, le bosser, on est là, bouge, je l'ouvre, je passe mon crochet, ma case, ma case, j'amène dessus, je reprends, je reprends, pour mon mataleo, ça marche pas, je passe derrière, d'accord, là, je peux aller bloquer, ici, si je peux, je reprends les deux, si je peux pas, je passe simplement, et je contrôle, ok, pour les noobs, vous faites juste le tronche des bras, pour aller un peu plus avancé, vous faites celui-là, c'est bon contre le monde, c'est bon, 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 c'est bon.